Maintenant, on va passer à la procédure de mesure. Bien entendu, le réflectomètre RQFlex 10+, vient avec un manuel, là. Et dans ce manuel, quand on regarde dans la partie mesure, on voit qu'en fait, il y a trois procédures qui sont décrites et chaque boîte de réflectocamp qui vient est associée à une procédure. C'est spécifiquement dit, c'est clairement dit dans la notice qui vient avec la boîte de réflectocamp. Dans ce manuel, on dit qu'on va faire la distinction entre deux procédures de mesure pour bandelettes réflectocamp et puis une procédure pour les tubes. Nous allons utiliser surtout la procédure qui est appelée ici procédure A parce que c'est elle qui convient pour notre fer F2+. Eh bien, en quoi ça va consister cette procédure ? D'abord, ce qu'on fait, on va allumer l'appareil en appuyant sur le bouton, l'échantillon d'abord est préparé ici, un autre échantillon qu'on vient de prélever à 50 cm de profondeur, celui-là. J'appuie sur ON. Une fois que j'appuie sur ON, eh bien, je regarde. Est-ce que le code qui apparaît à l'écran, qui me dit donc la méthode de mesure qui est sélectionnée présentement, est-ce que ça correspond au code sur ma boîte ? Ici, on voit bien 221 et là, c'est 221 aussi. On le voit bien là. Bon, une fois que je me suis assuré... Mais si ce n'est pas le cas, je peux appuyer sur le bouton TESS qui va se faire mouvoir le curseur entre les cinq positions de mémoire. Bien sûr, moi, je prends la position qui me convient. Et donc, une fois que je suis dans la position, le code qui a été introduit par le code barre, je peux voir quel est le temps de réaction dont je dispose en appuyant sur START. Il m'affiche que j'ai 15 secondes. Maintenant, il ne faut plus appuyer sur START. Parce que cette fois-ci, ce qu'il faut, avant d'appuyer de nouveau sur START, il faut que je sorte ma bandelette réflectocante, qui est là, la sorte. Donc, je regarde bien, il y a deux zones là, colorées, qui sont les zones de réaction. Et je vais introduire ça, d'après ce que j'ai lu dans la notice, donc de la boîte réflectocant. Je vais introduire ça dans l'échantillon. Mais au moment d'introduire, j'appuie en même temps sur START pour que le chronomètre se déclenche. C'est des 15 secondes là. Mais le manuel, la notice aussi de cette boîte réflectocant, me dit que je dois conserver quand même la languette dans l'échantillon liquide, pendant deux secondes. Après, je retire. Si je retire, je vais le tourner sur un long côté pour poser sur un papier buvard, pour enlever l'excès d'eau. Et pendant ce temps, le compte à rebours descend. Et à 15 secondes de la fin, on va avoir un signal, on va entendre un signal acoustique qui va rétentir ici. Et la languette, l'image de la languette va clignoter. Ça veut dire qu'il me reste 5 secondes. Et durant ces 5 secondes, je dois écarter ici, en suivant la flèche, l'entrée du compartiment. Et je prends soin que les deux zones colorées sont dirigées vers l'écran. Et je vais introduire ma languette de mesure jusqu'à butée, à l'intérieur, et je lâche. Et à la fin, l'appareil va marquer la concentration dans l'unité qu'on va afficher sur la boîte. Ici, c'est en milligramme par litre. Puis on prend la notice de ce test en fer F2+, avec des concentrations entre 0 et 20 milligrammes par litre. On voit qu'est-ce qu'il dit ? Dans une solution acide des ions F2+, forme avec un dérivé de triazine, un complexe rouge-violet qui est dosé par réflectométrie. Celui-là, c'est un réflectocamp qui est déjà utilisé. Et on peut voir la couleur violette. Celui-là a déjà réagi. Alors, comment on va faire la mesure ? Eh bien, on a mis l'appareil en marche. On sait que le temps de test pour celui-là, c'est 15 secondes. Je vais prendre un réflectocamp de la boîte, en prenant soin de bien regarder la zone qui va réagir. Là, on voit la différence, c'est les couleurs jaunes quand on sort de la boîte. Et qu'est-ce qui est dit ? J'ai appuyé une première fois sur Start pour afficher le temps de réaction ici pour mémoire. Maintenant, je dois introduire ceci 2 secondes et en même temps, je dois appuyer sur Start. Et je le sors. J'enlève l'excès d'eau. Je me prépare à le faire entrer dans le compartiment de mesure, dans les 15 secondes qui suivent. 5 secondes et puis là, je lâche et puis je devrais avoir la valeur. Voilà, ça fait 5 mg par litre pour celui-là. 5 mg par litre. 4 2 4 4 5